et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais vous parler d'un petit logiciel qui va vous permettre en fait de retirer les watermark ou les filigranes en fait sur les vidéos et les images ça pourra aussi vous permettre de supprimer des textes des fois qui sont sur une photo donc je vais vous montrer ça de suite on va passer en capture d'écran voilà donc il s'agit du logiciel hitpa watermark remover donc je vous montrer un petit peu comme il fonctionne c'est un logiciel qui est extrêmement simple et qui fonctionne plutôt pas mal donc on va l'ouvrir et on va prendre comme exemple cette première image donc là vous voyez cette photo tout simplement dispose d'un texte et je veux pouvoir l'enlever très facilement donc je vais aller dans enlever un filigrane d'image je vais la glisser dedans et là je vais pas m'embêter donc on va agrandir vous verrez mieux je vais prendre tout simplement une sélection je vais sélectionner hop l'image enfin la partie que je vais enlever je vais faire enlever maintenant voilà il m'a supprimé le texte il me suffira après juste de l'exporter on va reprendre hop un autre exemple donc là c'était une image qui était voilà on va dire assez simple pas très complexe on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus complexe alors là par contre je vais vous conseiller quand c'est peu plus complexe de prendre une zone un peu mieux définie je vous montrer donc là on va passer avec le petit outil pinceau et je vais tout simplement aller sur ligné la zone que je vais enlever donc on peut zoomer par exemple pour être plus à l'aise et là par exemple je veux supprimer toujours le texte sur cette photo alors s'il faut on fera en plusieurs passages là pour l'instant on va sélectionner hop juste le e alors vous le verrez un peu mieux sur d'autres images là c'est vrai qu'on voit pas trop le surlignage donc là vous voyez j'ai supprimé juste cette partie là je vais faire enlever maintenant il restera peut-être des morceaux je le ferai en deux fois si besoin voilà il reste quelques morceaux c'est moi qui ai dû faire une mauvaise sélection hop je vais sélectionner refaire enlever maintenant et là vous voyez on récupère à l'arrière de la photo donc voyez c'est extrêmement simple et ça fonctionne plutôt bien ça fonctionne aussi pour les vidéos donc on va regarder ça de suite alors j'ai pris cette vidéo par exemple voilà qui dispose d'un filigrane au centre je vais donc l'importer ici on va le faire très simplement je vais faire juste une sélection rapide comme je vous ai dit sur l'autre image c'est pas forcément le plus propre mais là on va voir déjà que ça fonctionne plutôt bien comme ça j'ai juste une sélection fois que j'ai sélectionné à faire enlever et exporter voilà ouvrir le dossier et tout simplement je vais récupérer la vidéo et vous pouvez voir qu'on a juste un petit léger effet de flou forcément parce que j'ai à j'ai fait une sélection grossière mais vous voyez ça fonctionne plutôt bien c'est un logiciel qui vaut moins de 5 euros et qui est franchement super pratique pour faire des retouches très rapide vous voyez c'est extrêmement simple il n'y a aucun paramétrage à faire vous l'installez vous l'utilisez de suite donc voilà pour ce petit logiciel donc ipaw white marker remover avec mon magnifique accent anglais voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets en description les liens vers ce logiciel donc n'hésitez pas franchement pour moins de 5 euros il fonctionne vraiment très bien allez je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao